Eh bien bonjour à toutes et à tous c'est Moldar, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis super bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour l'épisode 3 de tu connais pas, donc ça date tu connais pas C'est comme pour ma vidéo sur mes lectures J'avais vraiment envie de la faire parce que j'ai découvert quelque chose récemment et j'ai vraiment envie de vous en parler Et qu'est-ce que ça va parler, ça va parler de Très-Villeur-Signe Alors tout d'abord Saint-Villeur-Signe qui est une série réalisée par les deux frères, Matt et Rose Deux-Fleurs Elle est sortie exclusivement sur Netflix, plateforme de films et séries en 2016 Elle est composée de deux saisons et la troisième va peut-être sortir en 2018 Les épisodes durent 50 minutes mais c'est pas assez je vous l'assure L'histoire La série se déroule en 1984 aux Etats-Unis Elle raconte l'histoire de 4 meilleurs amis de 12 ans, fans de jeux de rôle Will, Matt, Dustin ainsi que Luca A la fin d'une partie de Donjons et Dragons, l'un d'entre eux disparaît alors qu'il rentrait chez lui en vélo La mère de Will s'inquiète plus que tout, elle arrive à rentrer en contact avec lui grâce Ses amis partent à sa recherche et tombent sur quelque chose de très bizarre, d'étrange et dangereux Qui les plongent eux-mêmes dans un jeu de rôle bien réel Mon avis personnel, ce que j'appris beaucoup dans cette série c'est l'intégration du personnage dans la série Au début je détestais Steve mais à la fin je l'ai adoré Cette série c'est comme un puzzle, les grands trouvent des grandes pièces Mais leur manque les petites pièces que les amis trouvent Pour moi, elle dépasse largement The Walking Dead Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu Je vous la conseille plus que tout cette série D'ailleurs elle a reçu un titre Je crois qu'elle a été 3ème dans les séries 2017-2018 Enfin 2016-2016 Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada